Je suis désolée mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve ça complètement crevé de venir vous prendre un truc en vous disant attention si vous êtes malade c'est de votre faute vous en avez votre mangé de poids, la rabat-joie, la sorcière, l'hystérique, Super Gestapo comme on va appeler des fois. Les amis bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu différente de d'habitude, je vais vous parler des produits de la marque NYX. La question c'est est-ce que ces produits là ils sont vraiment zéro sucre, est-ce qu'on peut en consommer en régime cétogène, est-ce qu'on peut en consommer en low carb, qu'est-ce qu'il en est de tout ça. Alors il y a quelques jours j'ai reçu un énorme colis plein de trucs comme ça, de trucs de remplacement de sucre, des sirops, des sirops comme ça, il y en avait 6 de chaque et tout un tas de barres prétendument sans sucre etc. Et en ouvrant le colis je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça, il n'y a rien que je consomme, enfin presque. Et du coup en fait je vous ai demandé sur Instagram, je fais un petit sondage en vous montrant les produits, en vous disant est-ce que ça vous intéresse que j'en parle. Et dans une large majorité vous avez dit oui oui, ça serait cool une vidéo et tout, il y avait plein de retours positifs. Mais j'ai quand même reçu des commentaires un peu, et dont une personne qui m'a dit tu vas pas te mettre à faire comme ces influenceurs qui nous vendent des produits et qui sont su gratuitement. Et alors là je dois vous dire que j'étais vraiment vexée comme un poux et que je l'ai très mal pris. Parce que moi qui suis toujours accusée d'être la rabat-joie, la sorcière, l'hystérique, super gestapo comme on m'a appelé des fois, qui dit toujours non à tout, la reloue en fait, l'oiseau de malheur qui vient dire ah non ça on peut pas, ah non la cajou vous pouvez pas, ah non la cacahuète vous pouvez pas, ah non trop de protéines, ah non. Enfin je veux dire, depuis le début, j'ai toujours eu ce parti pris, qui était pas celui de la facilité, de vous parler sans détour des problèmes des produits et de pourquoi à mon sens on peut pas les consommer même quand il n'y a pas de glucides, même quand il n'y a pas de sucre. Et c'était pas facile de tenir cette position, mais j'ai pas prévu de la changer. J'ai toujours eu cette ligne de conduite dans ma façon de faire ma diète, et j'ai pas prévu de changer. Et c'est vraiment mal, je pense, jugé de moi que de penser que je vais venir faire une vidéo pour vous vendre des produits. Alors déjà vous allez voir que je vais pas vraiment vous les vendre ceux-là, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça va avec ma ligne de conduite de faire ce genre de choses ? Du coup, pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que dans le fond, après avoir reçu ces produits, j'aurais très bien pu garder ce qui m'intéresse, jeter ce qui ne m'intéresse pas, ou donner ce qui ne m'intéresse pas. Mais je fais cette vidéo parce qu'en fait, c'est important de parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien dans les supermarchés. Je veux dire, aujourd'hui, on ne se pose pas la question. Ni en magasin spécialisé, ni en grande surface, on a ce type de produit. Donc en fait, on n'a pas de décision à prendre, on n'a rien. Mais il ne faut pas se leurrer, ça va arriver. Je veux dire, les industriels en France, ils sont certes en retard, mais ils ne sont pas plus cons que les autres. Donc quand ils vont comprendre qu'il y a un vrai marché, ça va arriver. Et ce genre de produit, ça va arriver. Les Slim Fast, les Keto Bar, les trucs, vous allez en avoir. Et au moment où ça va arriver, c'est important d'être capable de lire l'étiquette. Et c'est important d'être capable de lire la composition et en son âme et conscience, se dire, oui ou non, ce produit peut faire partie de ma diète ou ne peut pas. Et cette réponse-là, ce n'est pas moi qui vais vous la donner. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez consommer ou pas. Moi, je sais très bien ce que je vais faire de ça. Mais vous, vous avez votre libre arbitre. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Par contre, là où je peux être utile, c'est de vous aider à vous donner des éléments de réflexion et vous aider à apprendre qu'est-ce qu'il faut regarder pour voir si un produit est cétogène ou pas. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour voir si un produit peut faire monter la glycémie ou pas. Et comme ça, vous pourrez prendre votre décision vous-même au moment où ces produits vont être à votre disposition. Du coup, dans cette vidéo, on va décortiquer les compositions. On va parler des produits, on va même faire des tests de glycémie. Je vous donnerai mon avis quand même. Vous en ferez ce que vous voulez. Et si ce genre de vidéo est susceptible de vous intéresser, n'hésitez pas à la liker. Et allons-y. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la marque NYX, c'est une marque qui propose des alternatives au sucre. Enfin, par exemple, moi je connaissais la stevia qu'ils ont. Ils ont des stevia comme ça à la vanille que j'avais acheté sur Amazon. Une stevia à l'amande que j'ai aussi acheté sur Amazon et que j'aime beaucoup. Et apparemment, ils ont tout un tas d'autres produits. Ils ont des substituts de sucre, des sirops, et ils ont même tout un tas de barres comme ça. Alors, la punchline de chez NYX, c'est « Join or fight on sugar ». Alors là, moi j'ai une première interrogation parce qu'avoir un logo qui dit « Join or fight on sugar » et proposer toute une gamme de produits bourrés au goût hyper sucré, je trouve ça un peu étrange. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment combattre le sucre là. Pour moi, c'est le contourner d'une façon... J'aurais préféré qu'on m'envoie des barres salées, vous voyez, des snackings à base d'algues, des trucs. Là, je suis un peu perplexe et quand je regarde ça, je me dis « Mais bon, à quel moment je vais consommer ça ? » Donc en gros, dans ce cas, je m'envoie, il y a deux sortes de produits. Il y a les produits de remplacement de sucre pour toutes les personnes qui cuisinent, qui veulent cuisiner des desserts cétogènes. Et puis, il y a les barres qui sont des snackings. Donc on va regarder les deux séparément. Moi, le produit qui m'a tout de suite attirée, c'est celui-là. Et je me suis dit à tous les coups, ça c'est de l'érythritol. Donc en regardant la composition, effectivement, les deux premiers ingrédients, c'est érythritol et xylitol. Érythritol et xylitol, vous le savez si vous avez déjà regardé ma vidéo sur les produits sucrants, que je vous remettrai là-haut ou en bas, ce sont des sucres d'alcool dont je ne suis pas très fan. En fait, les sucres d'alcool, ce sont des sucres qui partent d'une base naturelle. Par exemple, le xylitol, c'est fait à partir du boulot. Et en fait, le procédé de transformation chimique permet d'extraire le goût sucré sans avoir de glucides. Le problème des sucres d'alcool, parce qu'ils en ont, c'est que 1, ils fermentent dans l'intestin et que donc cette fermentation va fortement perturber l'équilibre des bactéries de votre intestin. Ça peut dérégler le transit très vite, mais ça peut aussi foutre le bordel dans le microbiote. Et vous savez à quel point c'est difficile d'équilibrer son microbiote. Je vous en parle quasiment à toutes mes vidéos. Deuxième chose, cette fermentation va produire des acides gras à chaîne courte. Et ces acides gras à chaîne courte, c'est de l'énergie. Donc comme c'est de l'énergie, soit c'est utilisé, soit c'est stocké. Donc quand on vous dit ce produit est sans calories, c'est pas vrai en fait. Il est peut-être sans calories au départ, mais la fermentation que ça génère produit de l'énergie, produit de la calorie qui va devoir être utilisée ou stockée. Et le troisième problème, et on en reparlera après, c'est que c'est un goût sucré. Ça entretient l'attraction et l'addiction au goût sucré. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Donc je continue quand même la liste des ingrédients. Vous avez après polydextrose. Alors la polydextrose, c'est pas un édulcorant. En fait, ça n'a pas un goût sucré. Ça va servir à donner une texture et ça contient des fibres en fait qui donnent une texture, qui peuvent se gonfler d'eau. Enfin, c'est pour ça que ça c'est intéressant pour la cuisine, je pense. Ensuite, phosphate tricacique. Donc je crois que ça c'est un truc anti-agglomérant. Et puis glycoside de stédiol. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses, c'est typiquement l'ingrédient que je pourrais le plus consommer. Parce que de l'érythritol j'en ai. Et même si j'essaye toujours de limiter au maximum sa consommation. C'est-à-dire que quand je peux, j'essaye de pas mettre de l'érythritol et de mettre du stébia à la place. Et je l'utilise vraiment très rarement quand j'essaye, j'essaye de faire un gâteau comme celui que vous avez vu dans ma dernière recette. En général, un paquet comme ça, ça me tient plus d'un an à moi. Donc là, ils m'en ont envoyé 6, j'ai de quoi tenir donc 6 ans. Deuxième chose qu'elle m'a envoyé, donc c'est des sirops. Et alors là, je dois vous dire que ça m'a laissé totalement perplexe. Parce que, en fait, en regardant ça, je me suis dit, mais à quel moment je vais consommer ça ? Alors celui-là, il y a écrit que c'est un sucrant pour cuisiner. Et celui-ci, c'est un sucrant pour les desserts et les boissons chaudes. Ah mais moi, je me disais, mais à quel moment je rajoute du sucre dans ma boisson chaude en fait ? Bref, peu importe. Donc, regardons les ingrédients. Bon, alors, premier problème, ils y sont pas en français. On va essayer de s'en sortir quand même. Soluble Corn Fiber, donc c'est de la fibre issue de maïs. Alors moi, je vais vous dire déjà, tout ce qui est à part de maïs, je m'en méfie, comme de la peste. Ensuite, Sorbitol, qui est aussi un sucrant. A priori, qui ne devrait pas avoir d'impact fort sur la glycémie, mais bon, c'est à voir. Glycoside de stéviol, sel, et ensuite on vous dit, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Dosage maximum journalier recommandé, 30 grammes. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'en gros, si vous consommez plus de 30 grammes de ça, vous risquez d'avoir des problèmes de transit de diarrhée. Là-dedans, il y a 300 grammes. Donc ça veut dire qu'un dixième du truc, si vous dépassez un dixième du truc, vous êtes fucked up. Et ça, ça m'a fait penser, vous savez, à cette vidéo que j'ai fait sur les glaces que j'avais achetées et qui m'avaient rendu malade. Et les gens m'avaient dit, mais oui, mais en gros, t'as été bébête. C'était écrit sur la boîte qu'il fallait pas en consommer plus d'une boule. Si t'en as consommé plus d'une boule et que t'es malade, c'est de ta faute. Mais moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal qu'on puisse pas consommer un ingrédient, une quantité même raisonnable, mais à satiété, sans que ça nous rende malade ? Je suis désolée, mais moi, quand je mange des œufs ou quand je mange des avocats, des fois, j'en consomme un peu plus qu'une quantité normale. J'en consomme jusqu'à ressentir une certaine satiété. Et je trouve pas normal qu'en fait, il y ait des aliments qu'on nous vende et qu'en fait, on peut pas les manger à satiété, sinon on est malade. Est-ce que vous voyez un peu le problème sous-jacent ? En fait, on vous vend un truc, mais on vous dit, attention, au-delà d'une boule, vous êtes malade. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a un problème avec le produit. Je suis désolée, mais est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça complètement crevé de venir vous vendre un truc en vous disant, attention, si vous êtes malade, c'est de votre faute, vous en avez trop mangé. Quand vous mangez de la viande, quand vous mangez des brocolis, vous vous arrêtez quand vous avez plus faim, vous vous arrêtez pas à la quantité qu'on vous a dit de vous arrêter sur le paquet, parce que sinon c'est toxique. Pour moi, c'est qu'il y a un problème. Et je pense que ce problème est largement dû à la quantité de fibres qu'il y a là-dedans. C'est un problème un petit peu différent de ça. Là-dedans, vous aviez principalement des sucres d'alcool. On va faire un petit point lecture d'étiquette. Les sucres d'alcool, en fait, ils sont intégrés dans les glucides, mais par contre, vous pouvez les déduire. C'est-à-dire que là, ils vous disent que vous avez 75 g de glucides pour 100 g, dont 74 g de sucres d'alcool. Donc normalement, vous pouvez déduire les 74 g de sucres d'alcool des 75 g de glucides, et il ne vous reste que 1 g de glucides. Vous n'avez pas de glucides, mais vous savez que vous avez beaucoup de fibres d'alcool, beaucoup de fermentation, impossible, dérèglement du transit. Ici, c'est différent. Vous avez 14 g de glucides, dont 8 g de sucres d'alcool. Donc là, vous avez quand même un peu plus de glucides. Et en plus de ça, vous avez 50 g de fibres. Donc là, vous avez un truc qui est vraiment... Alors, ce n'est pas précisé si c'est des fibres solubles ou non solubles, mais vous avez un truc qui va avoir un autre impact sur le transit, et qui peut vous rendre malade d'une autre façon. Et ça, ça peut, à mon avis, rendre malade comme les glaces que j'ai mangées. De toute façon, ce genre de produit, là, pour moi, commence à avoir trop de problèmes. Premier problème, les sucres d'alcool. Deuxième problème, cette espèce de fibre issue du maïs, dont on ne sait pas trop ce que c'est. Troisième problème, je vois... Enfin, troisième chose, je ne vois vraiment pas à quel moment je vais consommer ça. Et quatrième chose, là vraiment, c'est un pur produit du sucre. On n'est pas sur quelque chose qui va vous aider à avoir une texture dans un gâteau. On est vraiment sur un truc qui va vous donner l'illusion de consommer un sirop, un sucre, dans des choses que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de rajouter du sucre dans une boisson, c'est une boisson. Et vous n'avez pas vraiment besoin de mettre un sirop sur des pancakes ou je sais pas quoi. Enfin, pour moi, là, on est vraiment sur des trucs qui maintiennent très fortement l'addiction au goût sucré et que... Bah... J'ai pas goûté, mais... Enfin, ça me donne pas envie. Ça, je vais être très honnête avec vous, c'est des produits qui vont être donnés très vite parce que je vais pas avoir ça dans ma cuisine. Je vais pas cuisiner avec ça. Surtout pas avec un produit qui est issu de fibres de maïs ou je ne sais pas quoi. Et maintenant, on va passer à la troisième sorte de produit qui sont les barres de snacking. Alors, première sorte, on a celle-ci. Donc là, en quantité de glucides, vous avez 13 grammes de glucides pour la barre. Donc c'est évidemment beaucoup trop. Mais vous avez 9 grammes de polyole, donc de sucre d'alcool, qui peuvent être déduits. Donc ça veut dire qu'il vous reste en réalité 4 grammes de glucides. Donc ça veut dire que c'est quelque chose... Normalement, vous pouvez la consommer sans que ça fasse trop monter la glycémie, à condition que les ingrédients soient réglos. Donc là, si je regarde les ingrédients... Noix de coco, érythritol, fibre glucose soluble, on me méfie, beurre de cacao, xylitol, polydextrose, poudre de lait, whey, glycérol, glycoside stéviol, et arôme, sel. Donc ça, c'est une composition. Il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas. Mais voilà, la barre noix de coco, à mon avis, peut être testée. À voir. Voilà. Celle-ci, 16 grammes de glucides, dont 7 de sucre d'alcool. Donc ça veut dire que là, ça fait trop. Il y a 9 grammes de glucides à l'intérieur. Donc ça, ça va pas aller, sauf si vous en mangez la moitié. Mais soit-dite entre nous, qui mange la moitié de sa barre ? Hein, franchement. Et enfin, il reste les barres chocolatées. Donc là, moi, je me pose vraiment la question. Parce que pour moi, s'il faut manger du chocolat, je vais prendre du chocolat 100%. J'ai pas besoin qu'on me fabrique une barre chocolatée, mais je suis assez curieuse de voir ce qu'ils proposent. Alors là, pour 25 grammes, 5 grammes de glucides, dont 4,7 grammes de sucre d'alcool. Donc en gros, vous n'avez plus trop de glucides à l'intérieur, il n'y a vraiment que des sucres d'alcool. Et dans les ingrédients, cacao, polydextrose, érythritol, beurre de cacao, lécithine de soja, arôme, stéviol. Alors là, vraiment, moi, ça, ce genre de produit, ça m'insupporte. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Vous voulez manger du chocolat, vous prenez du chocolat 100%, ou 95%, ou 99%, et vous n'avez pas besoin de remettre de l'érythritol, de remettre de la stévia dedans pour le sucrer, et pour encore habiter au goût du sucre. Pour moi, ça, ça m'énerve. Ça, je n'y toucherai pas. Même si en théorie, je pourrais, ça, je n'y toucherai pas. Je vais prendre la glycémie avec vous. Donc voilà, je suis à 4 de glycémie. Et je vais manger la barre. Et comme ça m'intéresse de voir ce qui se passe, je vais la prendre plusieurs fois toutes les demi-heures après. Je ne suis vraiment pas très à l'aise avec le fait de manger tout ça. J'ai mangé la barre entière, mais bon, ce n'est pas si gros que ça, voilà. Le goût sucré est hyper fort. C'est hyper fort en sucre. Alors là, je suis désolée, mais ce n'est pas bien dosé du tout. C'est hyper fort en sucre. Le goût, même... Honnêtement, je ne vais pas bullshitter. Ça a le goût d'un bounty, exactement. C'est bon, c'est sucré, la texture est agréable. Honnêtement, j'ai un goût de sucre vraiment hyper fort. Je trouve vraiment trop fort. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai plus l'habitude ou même. Je l'ai limite, je l'ai encore dans la gorge, dans la bouche. C'est typiquement le genre de produit qui va faire que vous avez envie d'en manger un autre derrière. Et je dois vous dire que même si ça m'a apporté un certain plaisir gustatif, on est à des kilomètres du plaisir que j'ai quand je mange une fat bombe, ou carrément du plaisir que j'ai quand je vais manger de la viande hachée cuisinée, comme vous avez vu, de la... Bon, je vais attendre et on va voir ce que ça donne du côté de la glycémie. Bon, alors vous avez vu, la glycémie était assez éloquente. Et je vous avoue que je suis la première surprise, parce que ces produits, je pensais qu'ils n'étaient pas bons pour un certain nombre de raisons que j'étais prête à vous déballer. Mais j'aurais pas pensé qu'ils me feraient monter la glycémie pareil. Je me serais dit qu'il y aurait peut-être une petite augmentation, mais là vous vous rendez compte, c'est pas une petite augmentation. On est passé de 4 à 5,8, puis 5,7. Donc c'est une très grosse augmentation. Donc il y a un problème, soit leurs macros sont daubés, il y a un truc qui va pas. Normalement, on doit pouvoir soustraire les sucres d'alcool. Si on tombe sur un compte de glucides qui est correct, on doit pouvoir consommer le produit. Donc soit ils se sont trompés sur les calculs, soit dans les ingrédients, il y a quelque chose qu'ils ont estimé, eux, comme ne faisant pas augmenter la glycémie, et qui en fait fait monter la glycémie. Et si je regarde les ingrédients, et ben pour moi c'est pas l'érythritol, c'est pas l'oxylitol, j'en ai déjà consommé sans que ça pose de problème. Par contre je me méfie de cette espèce de polydextrose là. De toute façon dès qu'il y a dextrose, je me méfie. Je me méfie d'un truc qui est extrait de sirop de maïs, et c'est pas non plus exclu qu'il y ait une réaction allergique de mon corps, sachant que dans l'après-midi, j'ai eu mal au ventre, parce que là en fait j'ai attendu avant de vous faire la conclusion de cette vidéo, et là on est le soir par rapport au moment où j'ai fait le test. Dans l'après-midi j'ai eu mal au ventre, j'ai toujours un peu mal au ventre, j'ai une sensation d'inconfort au niveau de la digestion, et un truc hyper bizarre, j'ai des petits signes d'allergie. J'ai les mêmes signes d'allergie que j'avais quand j'avais de l'allergie au pollen, c'est-à-dire que ça me gratte au niveau des oreilles, dans l'arrière de la gorge du nez. Mais ces sensations-là, je ne les ai pas eues depuis 2 ou 3 ans, et quand je les ai, ça peut être très léger, c'est quand je vais dehors, que je suis exposée à un certain nombre de temps au pollen, on est quand même en confinement les enfants. Donc finalement, soit il y a un problème de macro, soit il y a un problème d'ingrédients, tout ça pour vous dire que moi, il est certain que je ne toucherai pas à ces produits, que ce soit parce que c'est moi, quoi que ce soit parce que c'est eux, en fait je ne vais pas en consommer. Et quand bien même je n'aurais pas eu cette réaction très forte, ce n'est pas des produits que je vais consommer parce que le goût de sucre est tellement fort. Il y en a une qui imite le Bounty, il y en a une qui imite le Mars, il y en a une qui imite le Sneakers. En fait, ce sont des substituts de bar que nous consommons. Donc voilà pour le combat contre le sucre, en fait. Join and fight on sugar, je n'y crois pas une seconde, parce qu'en fait, ça maintient totalement l'addiction au sucre, et pire, ça maintient l'addiction au même produit qu'on consommait avant. C'est-à-dire, tu n'as pas ton Mars avant ? Attends, je te donne un nouveau Mars. Tu n'as pas ton Bounty d'avant ? Je te donne un nouveau Bounty. Tu n'as pas ton Sneakers ? Vous voyez le truc, vous voyez le problème ? Moi je pense que la diète cétogène, c'est là aussi pour nous libérer du sucre. Ça ne veut pas dire que de ma vie, je n'ai plus jamais envie de manger. Vous avez bien vu dans ma dernière vidéo, je vous ai montré une recette qui était sucrée, qui utilisait de l'érythritol. Je ne suis pas autant un tyran que ce qu'on veut bien le dire, et moi aussi. Des fois, j'ai envie de manger un truc au goût sucré. Ce n'est pas un truc qui va faire que derrière, j'ai re-envie d'en manger plein finalement. Et mes papilles ne sont pas habituées à tout ce sucre, et je suis contente qu'elles ne soient plus habituées à tout ce sucre. Donc il est hors de question que, sous couverte adaptation, je me remette à manger des trucs qui me mettent dans la même addiction que j'avais avant. Mais on n'est pas tous pareils là-dessus. Il y a des gens qui ont de l'addiction au sucre, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y a des gens qui ont besoin de s'en détacher, c'est important de faire un sevrage, il y en a d'autres qui sont ok avec ça, et qui arrivent à avoir une consommation ponctuelle, raisonnée, etc. Et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas à moi de prendre la décision pour vous, c'est à vous de voir avec votre mode de vie, est-ce que vous avez besoin de vous détacher du sucre ou pas ? Est-ce que vous avez besoin de faire un sevrage ou pas ? Moi je fais le choix d'enlever ce genre d'aliments, mais vous n'êtes pas obligés de le faire. En tout cas, sachez que si vous décidez d'acheter ces produits, je vous conseille quand même grandement de mesurer votre glycémie avant de tenter quoi que ce soit. Moi, il est clair que les sirops vont aller à la poubelle, les barres, je n'en consommerai pas, je vais les donner. Et peut-être que je consommerai leur mix érythritol-xylitol, mais comme il contient de la polydextrose, je ne le consommerai pas sans faire un test de glycémie avant, parce que ma confiance maintenant est un petit peu brisée, vous voyez ? Bon, alors je remercie quand même Maria de m'avoir envoyé les produits de chez NYX. Je continuerai à consommer leur stevia, mais c'est peut-être la seule chose que je continuerai à consommer. Comme vous vous en doutez, je n'ai pas été payée pour faire cette vidéo peu élogieuse. J'espère que Maria ne comprend pas le français, si elle n'a vraiment pas été contente de m'avoir envoyé ça. Mais voilà, je me dois de vous donner la vérité sur ce genre de produit. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur leur site ce qu'il en est, les compositions. Si vous êtes plus avancé que moi dans le décryptage des compositions, et que vous avez vu quelque chose que moi je n'ai pas vu dans les compos, qui aurait pu me faire monter la glycémie, ou me déclanger cette réaction allergique, je la sens encore, putain. N'hésitez pas à me le dire, ça peut vraiment m'intéresser, et puis ça peut aider à avancer dans ce débat, et dans la compréhension de ce qui se passe avec ce produit. J'espère que cette petite vidéo crash test vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la Céthos. Sous-titrage ST' 501